Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour le début de la saison 6 avec le FC Nantes, on est qualifié en Ligue des Champions et on est sur une saison très intéressante pour le FC Nantes car c'est l'émergence de nos jeunes issus du centre de formation qui vont intégrer la rotation en équipe première. On va commencer tout de suite par le Mercato avec deux départs en fin de saison 5. Luquinha qui va partir à Leeds pour 15 millions et Eliwaï à West Brom pour 10 millions. Luquinha, joueur recruté pour 4 millions au Portugal, il a été très intéressant les premières saisons mais il nous fallait de la place dans l'effectif pour intégrer nos jeunes. Et Eliwaï était arrivé en début de saison en provenance de Montpellier, il a réalisé une mauvaise année et on avait un remplaçant tout trouvé pour prendre sa place de remplaçant à Belgeau en attaque. On ne fait quasiment pas de perte, on perd 500 000 euros sur le transfert, c'est un peu dérisoire et on récupère du cash vu qu'on n'avait pas un très grand budget transfert. Pour cette saison, on commence par les départs. Imran Lousa qui va partir à Séville pour 15 millions, Ludovic Blas pour 15 millions à Brighton. Les deux joueurs, deux gauchers au milieu de terrain qui ont réalisé de bonnes saisons, surtout Ludovic Blas. Mais Ludovic Blas a demandé à partir pour relever un nouveau challenge, j'avais déjà un remplaçant tout trouvé. Et Imran Lousa, également un joueur qui ne convenait plus trop à la philosophie de l'effectif et j'avais finalement des remplaçants plus intéressants. Donc j'ai préféré récupérer un billet. Mert Muldur qui va partir à Crystal Palace pour 7 millions d'euros, remplaçant côté droit le remplaçant de Alvarez qui n'a pas réalisé une super saison. Et on avait un autre remplaçant également tout trouvé, donc ça nous permet de récupérer un peu de cash. Et un départ également pour faire de la place, c'est Rani Kedira qui va partir à Al Arabi. Joueur allemand, 33 ans, il était sur sa dernière année de contrat. Il ne part pas parce qu'il n'a pas le niveau, parce que c'est un très très bon joueur, mais il part pour libérer l'espace à un jeune du centre de formation. Il est arrivé pour 2 millions d'euros en 2022-2023. Il a réalisé des saisons incroyables avec nous, vraiment. Rani Kedira, super joueur sur ce FM 23. Mais maintenant, c'était l'occasion pour nous de récupérer de la place dans l'effectif et de enfin faire jouer nos jeunes issus du centre de formation. Malang Gomez qui va partir définitivement en resteur, il n'a malheureusement pas explosé. Et après, c'est beaucoup de prêts, des jeunes avec un bon potentiel qui vont partir. Quelques joueurs à cibler du centre de formation, c'est Gauthier Dumas qui va partir en national à Bastia Borgo. Jeune avec un très très gros potentiel, il faut qu'il gagne en temps de jeu pour évoluer sur les attributs. Mais ça pourrait être un très très bon gardien à l'avenir. On va avoir également Kylian Brossard qui va partir en deuxième division espagnole. Et surtout Miguel San Rosset qui va continuer l'aventure avec Oxer. Il a un beau potentiel, mais il doit progresser. C'est son vrai défaut depuis son arrivée au club. Il a une évolution qui est très très lente. Il a réalisé une saison assez cohérente avec Oxer la saison passée. Il va retourner en Ligue 2 avec le club Bourguignon pour gagner du temps de jeu. Au niveau des arrivées, le plus gros transfert cette saison, c'est Gabriel Bitancourt. Le remplaçant au poste de numéro 9. Il arrive pour 19 millions d'euros, c'était sa clause libératoire. Jeune de 19 ans avec un énorme potentiel. Il est gaucher, 16 ans détermination et il a un rapport imperturbable avec les médias. Preuve d'un très bon professionnalisme. C'est un 16 en finition, un 16 en technique, un 18 en inspiration. Je vais essayer de faire de lui un joueur qui peut évoluer sur le côté droit. Plus il aura de polyvalence, plus il aura de temps de jeu. Le départ de Luquinha nous permet également de l'enregistrer dans le club vu qu'il est brésilien. Maintenant, côté à déjà plus de 50 millions d'euros. C'est un vrai joueur d'avenir et pour 19 millions, je trouve que c'est cadeau. Il nous fallait un nouveau joueur pour évoluer sur le poste de numéro 8. Avec les départs de Lousa, de Blas, de Rani Kedira, on avait perdu un petit peu en expérience dans le milieu de terrain. Donc je voulais un joueur qui ait au moins plus de 27 ans, idéalement un joueur français. Et il y a un profil qui m'a plu énormément. Il est polyvalent sur le poste de numéro 6 et de numéro 8. C'est Maxime Lopez, le joueur de Sassuolo. Ancien, un Marseillais qui a un profil un petit peu différent des autres joueurs. Un joueur collectif avec une superbe vision de jeu. Ce n'est pas un gros dribbler, ce n'est pas un gros finisseur. Mais lui, il est vraiment là pour organiser le jeu. Il peut jouer à deux postes dans notre 4-3-3. Et c'est un très bon joueur qui arrive en tant que joueur de rotation dans son contrat. Il va nous amener son expérience sur 2-3 saisons. Sur le côté droit, sur le poste de rotation, on a Rulian Reherson qui arrive. Joueur de 29 ans, également un joueur d'expérience norvégien. Il jouait à la Lazio et c'est un profil très travailleur, plutôt complémentaire avec Kevin Alvarez. Là, on est sur un joueur qui est meilleur défensivement. Pas forcément un très gros joueur offensif, mais également très polyvalent qui pourrait dépanner au milieu de terrain si jamais on a besoin. Et on a eu le départ également de Deschamps, notre gardien remplaçant. Du coup, il nous fallait un nouveau gardien de but. Je vais porter mon choix sur Miei Popa, gardien roumain de 26 ans. Il nous arrive du championnat roumain, justement pour 2 millions d'euros, gardien remplaçant assez complet avec un 15 en 1 contre 1 et un 15 en réflexe. Il aura du temps de jeu, surtout en Coupe de France et c'est déjà un bien meilleur gardien remplaçant. International roumain également et à 26 ans, il pourra durer dans le temps dans l'effectif. Maintenant qu'on a parlé des transferts, on va parler directement de la rotation de l'effectif et de l'organisation de l'équipe. Déjà, vous devez le voir, j'ai un nouveau skin. C'est l'équipe de Work The Space, je vous mettrai le lien en description, qui a fait ce skin. Et c'est un skin très intéressant, je le trouve très complet, surtout au niveau de l'affiche joueur et au niveau de l'affichage en cours de match qui est beaucoup plus complet qu'avec le skin de base. J'ai mis également un jour les images des joueurs et je trouve ça assez sympathique. Pour cette saison, on va jouer dans notre 4-3-3 habituel, le 4-3-3 titan que je vous ai partagé sur la chaîne. On va garder un bloc équipe qu'on connaît déjà très très bien. La défense n'a pas changé. Il y aura soit Gomez, soit Emanuele, Valéry sur le côté gauche. Badiachil, Gila, Alvarez pour la défense. Edel au gardien. Baptista Mendy qui sera demi-centre, accompagné de Matthäus, Francia et de Denis Vandebic. En attaque, on aura Belgeau sur le poste d'attaquant en retrait attaque. À gauche, Paul Werner et à droite, Hendrik. Maintenant, on a des jeunes qui ont émergé dans l'équipe première. On a eu une blessure sur le début de saison de Baptista Mendy. Et du coup, c'est Gaël Monin qui a pris son poste de demi-centre. Il a réalisé un très bon début de saison avec un set de moyenne sur les 4 premiers matchs de championnat. C'est franchement très intéressant pour un jeune qui a 20 ans, qui va en avoir 21 à la fin de la saison. Il a re-signé son contrat. Il a un très bon potentiel. Il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Et c'est un joueur qui est très intéressant, car très intelligent, avec un 16 en décision, un 13 en concentration, un 14 en anticipation, un 14 en vision de jeu, un 14 en placement. Mentalement, c'est très fort. Je veux qu'il évolue au niveau de son jeu de passe, un petit peu au niveau physique. Mais je le vois comme le remplaçant attitré de Baptista Mendy. Devant, on a deux joueurs qui vont prendre la rotation de Warner et de Hendrik. C'est Alexandre Mugel, le joueur formé au club, qui a explosé la saison passée avec l'Armania Bielefeld, surtout sur la deuxième partie de saison. 1,96 m qui peut évoluer côté droit ou attaquant central. Très grosse note en vitesse pour un joueur de cette taille-là. C'est super intéressant. Il est courageux. Il a un 14 en appel de balle, 14 en dribble, 12 en finition. Il a encore une belle marge de progression. Maintenant, il n'est pas hyper régulier dans son jeu. Et ça, c'est dommage. Mais il est déjà coté à plus de 30 millions d'euros. Et je pense qu'il va nous faire du bien, surtout en sortie de banc, pour aller embêter les latéraux adverses avec sa taille, sa qualité de vitesse, d'appel de balle et de jump. Il peut faire des ravages. Il a déjà marqué un petit but. Rentré trois fois en cours de match, une titularisation, 7,7 de notre moyenne. Ces mecs-là, ils vont tourner à 20-25 matchs cette saison. Que ce soit en Coupe de France, en Ligue des Champions, en Ligue 1, ils auront du temps de jeu. Et le dernier jeune qui intègre vraiment la rotation, c'est Manuel Jourdan, qui lui a joué au Werder Bremen la saison passée, qui a fini meilleur passeur de Bundesliga 2. Il avait déjà eu du temps de jeu sur la saison 2025-2026. Mais j'avais préféré le renvoyer en prêt pour vraiment affirmer son niveau. Et là, cette saison en championnat, c'est une titularisation, trois entrées en jeu, 7,65 de notre moyenne. C'est du très haut niveau pour l'instant. Il est maintenant naturel sur le poste d'attaquant intérieur soutien. Je pense que ce sera son poste sur les années à venir. Il commence à évoluer de manière très intéressante sur sa qualité de vitesse et de finition. Mentalement, c'est déjà un monstre avec un 16 en appel de balle, 16 en décision, 16 en vision de jeu, 15 en inspiration, 15 en volume de jeu, 14 en anticipation. Vraiment, c'est un très très gros joueur. Il vient de gagner l'Euro Espoir avec l'équipe de France en finissant meilleur joueur du tournoi. Et Bastien Meupiou, le joueur IRL du FC Nantes, qui a fini meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée avec le FC Metz. Lui, il aura un rôle un petit peu différent parce qu'il est naturel sur le poste d'arrière gauche, de défenseur central et de milieu défensif. Du coup, lui, il aura plutôt un rôle de troisième joueur sur ces trois rôles-là parce qu'on a déjà les doublures attitrées pour tout le monde. Donc, il va avoir du temps de jeu en cas de blessure, mais peut-être un peu moins que les trois autres collègues issus du centre de formation qui, eux, vont avoir beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Donc, on a une équipe qui n'a pas beaucoup bougé au niveau de l'équipe titulaire, mais par contre, on a des jeunes avec un super bon potentiel issus du centre de formation qui, eux, vont gratter du temps de jeu. Et quand on voit Gaël Monin, son début de saison, lui qui a profité de la blessure de Batista Mendy, on voit qu'ils ont véritablement un niveau de jeu très intéressant pour jouer déjà en Ligue 1. Maintenant, on va commencer par les résultats. Un début de saison plus qu'intéressant parce qu'on jouait directement les gros au niveau du championnat. On va commencer par une victoire face à notre rival, le stade Rennais, à la maison, deux buts à zéro, avec un bit en cours qui était titulaire. Belgeau qui était blessé. Il va marquer dès la première minute de jeu servi par Kevin Alvarez. Gomez qui va marquer à la 58e sur pénalty. On va vraiment maîtriser cette équipe de Rennes avec pourtant une très, très belle équipe. Le stade Rennais, cette saison, ça va largement jouer le top 6 en championnat. Une équipe très performante malgré un Vanner à 6,4. Le reste de l'effectif a été plus que performante. Ensuite, deux déplacements très compliqués contre le Paris Saint-Germain et contre Monaco, les deux favoris au titre cette saison. Et on va réussir à prendre deux points sur ces deux matchs-là à l'extérieur. Le 2 partout face à Paris. Équipe de Paris coachée par Kansé Sao et ils viennent de recruter M. Pedri au poste de milieu de terrain. Je trouve qu'ils ont un effectif très intéressant mais un peu déséquilibré. Un milieu de terrain Wirtz-Pedri. C'est petit, ça ne travaille pas énormément au niveau défensif. Justement, on en a profité assez rapidement avec le but de Vanner. Après, on va avoir l'égalisation de Mbappé qui va profiter d'une erreur de Gila. Asensio qui va profiter du duel aérien face à Gomez qui est tout petit et ça va se voir sur le deuxième but parisien. Et Belgeau qui va marquer à la 48e, bien servi par Vanner qui va réaliser un gros match. Équipe titulaire déjà d'aligné avec toujours Gaël Monin qui réalise un très très bon match face aux champions en titre. Ensuite, face à Monaco, on va faire un 0-0 très équilibré. La titularisation de Schultz à la place de Badia Schill. Monin toujours titulaire. Un Hendrik et un Vanner un petit peu en difficulté. Pareil pour Belgeau mais on va accrocher un point du match nul solide. Et on va finir ce mois d'août par une belle victoire face à Guingamp qui viennent de monter en Ligue 1. Et là par contre, ça va être une démonstration de l'ensemble de l'effectif avec le but de Muguel, la passe des deux jours dans le triplé de Monsieur Belgeau avec le retour de Mendy titulaire sur ce match-là. Les deux prochains matchs de Ligue 1, c'est contre l'OM et contre l'OL. On aura joué les cinq meilleures équipes du championnat pour moi. Pour l'instant, on est quatrième. Paris a fait un match nul contre nous. L'OL a fait un match nul contre Rennes. Et l'OM a fait un match nul contre Montpellier. Un top 5 très intéressant. L'équipe de Saint-Etienne, coachée par Monsieur Xavi Alonso, il réalise un très très bon début de saison également. Si on voit les cotes, on est pronostiqué troisième juste derrière Monaco. On va avoir également la phase de championnat de la Ligue des Champions. Et cette phase de championnat, c'est peut-être la plus dure qu'on va avoir à jouer depuis ce début de carrière. On va d'abord recevoir Salzburg et le Shakhtar. Deux équipes largement à notre portée. On va ensuite se déplacer à Valence. Puis on recevra le Barça. On ira à Chelsea. On aura déjà deux matchs beaucoup plus compliqués. Même si on a su, la saison passée, battre le Barça à la maison sur un score de 3-0 quand même. On va ensuite se déplacer au Hertha. Là, ce sera également un match à notre portée. Et après, on aura la réception de la Juventus et le déplacement au Bayern Munich. Donc on a quatre gros clubs européens en phase de championnat. J'espère une place au moins pour les barrages de Ligue des Champions comme la saison passée. Maintenant, si on est éliminé, ce ne sera pas forcément une surprise vu le tirage qui n'est pas forcément évident pour nous cette année. Au niveau des finances, on est à plus de 47 millions de soldes générales avec encore 25 millions de budget transfert de disponibles. L'idée cette année, c'est vraiment de faire émerger nos jeunes du centre de formation, les installer dans la rotation et les voir progresser. On a dorénavant un club avec d'excellentes structures d'entraînement et de formation. Un centre d'entraînement qui va encore évoluer cette année. On a un recrutement des jeunes de très haut niveau, un encadrement des jeunes exceptionnel. L'effectif marche bien depuis plusieurs saisons. Maintenant, cette année, on va viser encore une fois une qualification en Ligue des Champions et surtout se rapprocher de la lutte pour le titre. On doit se rapprocher de Monaco et du Paris Saint-Germain qui ont un duel depuis plusieurs saisons pour le titre. Mais nous, on est un petit peu éloigné de ça. On va s'appuyer également sur Hendrik qui est dorénavant un très très grand joueur de Ligue 1. Il avait réalisé une saison 5 très intéressante. Il a gagné en vitesse, il a gagné en appel de balle, il a gagné en décision. Ça devient un très très bon joueur. J'espère qu'il va gagner en régularité. Ça accorde son petit défaut. Il a parfois des trous d'air au niveau des séries de matchs et ça, c'est toujours un petit peu gênant. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre la chaîne et soutenir financièrement le projet FM Studio. Merci à tous ceux qui participeront à tout ça. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette carrière. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501